Numéro 3, l'argument téléologique. Ici, je vais réunir deux arguments communs qui ont tous les deux la même base de raisonnement. Cette base, c'est ce qu'on appelle l'argumentation téléologique, qui consiste à expliquer la cause de quelque chose au travers de sa fonction. En résumé, c'est le raisonnement qui est employé dans des propos comme « le planton existe pour nourrir les baleines » ou encore « l'oxygène existe pour qu'on puisse respirer ». Dans ce raisonnement, on suppose donc qu'une fonction que l'on attribue à une chose est sa raison d'être ou la cause de son existence. Très souvent, dans l'argumentation religieuse, il s'accompagne d'un argument de nécessité, du type « si l'oxygène n'existait pas, les humains bourraient ». C'est donc la preuve que Dieu a créé l'oxygène pour que nous puissions vivre. C'est une forme de raisonnement qui peut apparaître comme intuitive, notamment parce qu'elle n'est pas toujours fallacieuse, du moins pas dans toutes ses formes. En médecine, par exemple, c'est un moyen bien pratique de faire une description mécaniste d'un organisme. On peut dire que le cœur sert à faire circuler le sang de l'organisme, que les reins servent à le filtrer, que les nerfs servent à transmettre de l'information aux muscles pour permettre le mouvement. C'est une forme de raisonnement théologique dans la mesure où c'est la fonction d'un organe qui est employée pour décrire sa place dans l'organisme. Cette fonction est donc la raison d'être de l'organe. De fait, il est légitime de dire dans ces exemples que cette fonction est la cause de leur existence, parce que le processus d'évolution des espèces à l'origine de ces organes repose effectivement sur leur capacité à accomplir une fonction efficacement. S'ils ne remplissaient pas cette fonction, l'évolution n'aurait pas à sélectionner des individus dotés de ces organes. Bon, évidemment, cette fonction n'est pas nécessairement la même à tous les stades de l'évolution d'un organe. On n'a jamais vu un poisson avec des branchies qui d'un coup donnait naissance à un amphibien doté de poumons. Il y a des étapes pour passer de l'un à l'autre, et tout au long de la transition, l'organe conserve une fonction utile à la survie de l'espèce. Dans le cas de l'œil, par exemple, on n'a jamais un animal d'une espèce sans yeux qui va naître d'un coup avec un œil complexe capable de distinguer les formes et les couleurs de manière détaillée, juste au prétexte que ce serait bénéfique à sa survie. Au départ, ça va être juste une simple cellule photosensible qui lui permet par exemple de distinguer le jour et la nuit, puis cette cellule prendra une forme courbée qui permet de localiser la direction de la lumière, donc de s'orienter, puis elle prendra une forme sphérique qui permet de distinguer des silhouettes, etc., etc., jusqu'à aboutir petit à petit à un œil complexe comme le nôtre dont la fonction est de permettre une vision détaillée telle qu'on en fait nous-mêmes l'expérience, qui en passant n'est pas du tout la plus efficace ou parfaite que l'on trouve dans le règne animal. Les oiseaux, par exemple, ont une bien meilleure vision que nous en général. Mais donc il existe des cas de figure où l'emploi d'une description téléologique est valide, ne serait-ce que par simplicité de communication. Pour autant, il y a une différence de taille entre cet emploi du téléologisme et celui qui nous intéresse ici. En aucun cas, il n'est question d'une volonté à l'œuvre pour guider le processus. Ce n'est pas l'individu, l'espèce, ni quoi que ce soit de transcendant à la vie qui décide d'améliorer la fonction d'un organe, c'est la sélection naturelle qui fait le tri entre ce qui se révèle plus efficace à sa survie et ce qui lui est nuisible ou inutile, donc gaspille de l'énergie. Imaginons une espèce de poisson qui dispose d'une cellule photosensible simple. Il ne peut que distinguer s'il y a de la lumière ou non. Comme c'est toujours le cas dans le vivant, dans cette population de poissons, certains vont naître avec une cellule photosensible légèrement atrophiée, d'autres légèrement plus large et ou sensible, d'autres encore avec une cellule légèrement courbée ou bombée. C'est là encore l'environnement qui va déterminer lesquelles sont efficaces à sa survie ou non. Les mutations qui ne sont pas efficaces vont réduire les chances de reproduction de leurs porteurs et les gènes à leur origine vont finir par disparaître du pouls génétique de l'espèce. Celles qui améliorent les chances de survie vont à l'inverse augmenter ses chances et à terme devenir la norme dans le pouls génétique de l'espèce. A aucun moment il n'y a de décision qui est prise, de volonté à l'oeuvre. Le processus est purement mécanique, de la même manière qu'un tamis ne décide pas de laisser passer des grains fins et retenir des grains plus gros. C'est juste ce qui arrive lorsque une matière granuleuse passe au travers d'un maillage. Or l'argumentaire téléologique qui nous intéresse ici attribue à l'inverse tout ce qui existe à une volonté, spécifiquement une volonté divine. Dans cette logique-là, les poissons existent pour que les humains puissent les pêcher, l'air existe pour que nous puissions le respirer, la terre existe pour que nous puissions vivre dessus, et le feu existe pour nous réchauffer. Outre le nombrilisme évident de cette conception du monde, l'argument consiste à dire que, quand même, c'est incroyable que l'on vive dans un monde si parfaitement adapté à nous, donc il doit forcément exister quelque chose, souvent pile de dieux de sa religion, qui soit intervenu pour créer la vie telle qu'elle est. Et ça c'est tout simplement une inversion de causalité. Ça n'est pas le monde qui est adapté à nous, mais notre espèce qui est adaptée au monde dans lequel elle évolue, ou plus exactement à la niche écologique qu'elle occupe, tout comme n'importe quelle autre espèce. Et il existe un moyen simple de le constater, toutes les espèces vivantes sont de facto adaptées à leur environnement. Tout simplement parce qu'une espèce qui n'est pas adaptée à son environnement, ça s'appelle une espèce éteinte. Donc on pourrait tout aussi bien se placer de la perspective du poisson, et constater que décidément, son environnement est parfaitement adapté à lui. L'eau aurait été créée pour qu'il puisse y respirer, le planton pour qu'il puisse y manger, les rochers pour qu'il puisse y abriter des prédateurs, c'est donc forcément qu'il existe un dieu poisson qui a créé l'univers entier pour que le poisson puisse exister sur Terre ? Évidemment non, c'est tout simplement que notre poisson, comme toutes les espèces existantes, a évolué relativement à son environnement. Mais on reviendra sur tout ça en détail dans un prochain argument. Ce qui m'intéresse ici, c'est plus spécifiquement deux variantes de l'argument téléologique, qui sont l'argument de l'horloger et l'argument de la perfection. Le premier consiste à dire que la création est bien trop organisée pour ne pas être l'œuvre d'un créateur. Notez qu'en parlant de la création, on a encore une fois posé la réponse avant la question, une création présuppose qu'il existe un créateur. Mais j'ai fait exprès d'utiliser ce terme parce que c'est très commun dans l'argumentation religieuse d'entendre poser des questions comme « comment peut-il exister une création sans créateur ? » Eh bien tout simplement, s'il n'y a pas de créateur, c'est qu'il ne s'agit pas de création, il s'agit du résultat de mécanismes naturels. Alors parlons de ce fameux argument de l'horloger. Celui-là, il est relativement rare de l'entendre dans le débat public, mais il est très prisé des théologiens professionnels, principalement parce qu'il est très efficace pour impressionner des auditeurs un peu trop distraits. L'analogie la plus commune est la suivante. Imaginez que vous vous promenez sur une plage et que tout à coup, dans le sable, vous trouvez une montre. N'êtes-vous pas spontanément étonné de la complexité de cet objet dont vous déduirez à coup sûr qu'il est l'œuvre d'un créateur qui a consacré beaucoup d'efforts à construire cette montre dans un but précis ? À évidence, oui. Et de là, l'argument consiste à dire que nous sommes capables de reconnaître la conception, ou design en anglais, dans un objet. Or l'ensemble de l'univers, de la vie sur Terre, des organismes vivants, etc., etc., est si complexe, si parfait, si organisé et si fonctionnel qu'il serait impossible de nier qu'ils sont forcément, eux aussi, l'œuvre d'un créateur, de la même manière qu'il serait absurde de nier que l'horloge soit bien l'œuvre d'un horloger. C'est convaincant, hein ? Là, pour le coup, je dois reconnaître qu'en termes de rhétorique, c'est assez brillant. L'illusion est parfaite. J'aime bien l'expression de smart stupid, employée par Noah Lujan, pour décrire ce genre de rhétorique qui exige une capacité intellectuelle tout à fait brillante consacrée à défendre une thèse stupide. Parce que, croyez-le ou pas, cet argument démontre en réalité l'exact contraire de ce qu'il prétendent démontrer. Et pour le remarquer, il suffit de se poser une question très simple, mais à laquelle il est quasiment impossible de penser lorsqu'on est bercé par l'apparente cohérence de l'argument, par opposition à quoi nous déduisons que l'horloge a un créateur. Vous l'avez pas encore ? Ça fait rien, je vais développer. S'il vous paraît aussi évident que la montre a été créée intentionnellement, c'est justement par contraste avec tout ce qui se trouve autour d'elle. Le sable, la mer, le vent, les plantes vous apparaissent comme naturel, par opposition à la montre qui, elle, vous paraît artificielle. Or précisément, l'argument prétend démontrer que tout est créé, et donc que rien n'est naturel à proprement parler. Si notre capacité à discerner les conceptions nous autorisait à conclure qu'il existe un créateur ultime, donc un dieu, alors nous devrions observer cette conception dans tout, et non pas juste dans la montre. Chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, chaque feuille d'arbre devrait nous pousser à nous dire « ça a forcément été créé par quelqu'un dans un but précis ». Et dès lors, il nous serait impossible de distinguer la montre parmi cet ensemble de choses dont la conception nous paraîtrait tout aussi évidente. Si nous la distinguons, c'est précisément par contraste avec le reste qui ne nous paraît pas spontanément résulter d'une conception volontaire. La question se pose donc nécessairement, pourquoi est-ce qu'on devine spontanément que la montre est créée intentionnellement, mais pas l'arbre qui est juste à côté ? Est-ce bien grâce à un sens inné de la conception dont nous disposerions ? Eh bien non, la réponse est tout simplement grâce à notre connaissance du réel. Nous savons que les humains sont capables de construire des montres. Nous savons également comment et pourquoi ils en construisent. Nous sommes capables de retracer assez vidalement l'historique de cette pratique. Nous disposons de traces historiques et archéologiques. Nous connaissons les techniques employées à cette fin et les principes mécaniques à l'oeuvre dans son fonctionnement. Et nous pouvons même sans difficulté rencontrer des horlogers qui nous feront la démonstration de leur savoir-faire. Autant d'éléments, ou plus exactement de preuves, que la montre est bien une création assemblée intentionnellement par un horloger. Sans ces éléments, la distinction n'est plus du tout aussi évidente. Imaginons qu'un homme préhistorique se balade sur une plage et y trouve des montres un peu partout. Il n'a jamais vu de montre, il ne sait pas à quoi elles servent, il ne sait pas comment elles sont faites, et il ne connaît rien des principes mécaniques à l'oeuvre dans son fonctionnement. Quelle raison aurait notre homme préhistorique de conclure que ces objets-là spécifiquement auraient été créés intentionnellement par quelque chose ou quelqu'un par opposition avec les arbres, les coquillages, les crabes ou les oiseaux qui l'entourent ? Aucune. Pour lui, ces montres ne seraient qu'une curiosité de plus dont il ignore tout de l'origine. Et je fais exprès ici de parler de plusieurs montres et non pas d'une seule, justement parce que l'occurrence de l'observation fait partie des raisons de déduire si oui ou non un objet est naturel ou artificiel. Le fait de trouver sur une plage un seul objet qui se distingue de tous les autres suffit en lui-même à suspecter qu'il n'est pas à sa place, alors que s'il y a des montres un peu partout sur la plage, on suppose bien plus volontiers qu'il est tout aussi normal d'y trouver des montres que d'y trouver des coquillages. Du coup, l'argument, aussi bluffant qu'il soit lorsqu'il nous prend au dépourvu, n'est pas un argument en faveur de l'existence de Dieu, mais bien un argument en sa défaveur, parce que nous savons que les montres sont créés intentionnellement, précisément parce que nous disposons de preuves que c'est le cas. Or concernant le reste de ce qui existe, nous n'avons à l'inverse aucune preuve qu'il résulte d'une création intentionnelle, et aujourd'hui, bien à cette preuve qui démontre que leur origine est purement naturaliste, c'est-à-dire non pas intentionnelle, mais résultant des mécanismes à l'oeuvre dans la nature. Et c'est souvent partant de ce constat que le second argument est employé, oui mais quand même, l'ensemble de ce qui existe est bien trop parfait pour ne pas être le fruit d'une volonté, c'est bien trop organisé, bien trop fonctionnel pour être autre chose. Alors là, notez que j'ai volontairement contourné une composante quasi systématique de cet argument, à savoir l'idée que le hasard ne peut pas l'expliquer, donc une volonté serait nécessaire à son explication. Si je le fais, c'est parce que je suis très intimidé par cet argument auquel je n'ai pas de réponse, et je préfère fuir le débat plutôt que d'admettre que Dieu existe et que mon athéisme est tout aussi irrationnel que les religions. Ou alors c'est juste parce que je compte y répondre à part puisque c'est un argument à part entière et j'y reviens dans une des vidéos suivantes. Mais le plus probable, c'est que j'ai trop peur parce que j'ai pas d'argument, donc vous pouvez vous rassurer avec ça. Alors parlons-en de cette perfection. Est-ce que le monde, l'univers, est vraiment aussi parfait que le prétendent nos religions ? Ah, j'en vois qu'ils commencent déjà à grincer des dents là. C'est normal parce que cette affirmation n'est rien d'autre qu'un sophistbot très classique qui est une variante du biais de confirmation. La cueillette, plus connue sous le nom de cherry picking en anglais. Ça consiste à ne retenir que ce qui arrange notre argumentation parmi un ensemble de données tout en ignorant soigneusement toutes celles qui ne nous arrangent pas. En général, les exemples choisis se limitent à un éventail particulièrement superficiel, principalement esthétique. Les cascades, le ciel, le coucher soleil, l'harmonie dans le vivant, autant d'exemples bien plus poétiques et romancés que factuellement parfaits. Et ça n'est pas un accident, c'est dû au fait que dès qu'on commence à être un minimum concret et précis, il devient difficile de ne pas remarquer les difficultés que ça pose à la thèse d'une création parfaite. L'univers par exemple, loin d'être parfait, est particulièrement dangereux et hostile à la vie. La seule planète sur laquelle on en trouve, jusqu'à nouvel ordre, c'est la nôtre. Et on pourrait parler de tous les trucs terrifiants qui pourraient nous tomber sur le coin de la gueule à tout moment, comme les météores, les pulsars, ou même une éruption solaire inhabituellement puissante. Mais imaginons que ça n'arrivera pas parce que Dieu nous protège tout ça. Il reste que la vie sur Terre est si parfaitement harmonieuse qu'elle a forcément été orchestrée par un créateur bienveillant, n'est-ce pas ? Alors c'est sûr que dans une conception simpliste des écosystèmes, on peut se faire leurrer facilement à penser que tout est si bien articulé, que chaque chose est à sa place, que chaque forme de vie a une fonction bien précise et nécessaire, exactement comme les rouages de l'horloge dont on devinait plutôt qu'elle avait un horloger finalement. Mais dès qu'on y regarde du plus près, on réalise que c'est avant tout un beau bordel qui ne paraît organisé que vu de loin, et uniquement parce que l'adaptation d'une espèce dans un milieu est une condition à sa survie. Dans les faits, l'immense majorité des espèces qui ont existé se sont éteintes, et beaucoup continuent encore de s'éteindre aujourd'hui. Fait difficilement explicable lorsqu'on suppose que chacune remplirait une fonction nécessaire à un ensemble. Visiblement l'ensemble se passe bien d'elle. Alors qu'est-ce qu'on doit en conclure relativement à la thèse créationniste ? Que Dieu changerait d'avis ? Qu'il aurait créé des espèces foireuses ? Que sa création parfaite serait perfectible ? Difficile d'articuler ce constat avec l'idée d'une création parfaite. Et ne parlons même pas de l'idée d'une bienveillance qui serait à l'oeuvre dans l'ordre naturel. C'est également facile de se convaincre que chaque espèce joue un rôle précis et utile dans un ordre naturel supérieur de l'organisation du vivant, lorsqu'on ne s'attarde que sur les espèces dont on juge l'existence souhaitable. Le lion par exemple, malgré sa férocité, peut être perçu comme un symbole de puissance qui rend grâce à l'autorité de Dieu, et dès lors s'il tue pour exister, c'est parce que Dieu a tenu à ce qu'il existe en ces termes. On peut, sans grande difficulté, s'inventer des excuses pour justifier qu'un Dieu bienveillant ait créé des espèces qui soient aussi terrifiantes pour nous. Enfin pour la majorité d'entre nous, parce que moi perso le lion j'y fait des poutous, mais c'est pas le sujet. Le problème c'est que cette gymnastique intellectuelle est tout de suite plus délicate quand il est question d'espèces beaucoup moins gracieuses, par exemple des parasites particulièrement dégueulasses. Comment expliquer par exemple qu'un Dieu infiniment bienveillant et tout puissant ait choisi de créer la guêpe Imenoe Pimessis, qui pour se reproduire va paralyser une pauvre araignée qui n'a rien demandé à personne, pondre ses larves à l'intérieur d'elle, puis les laisser se nourrir de leur hôte vivante, jusqu'à finalement la manipuler pour lui faire tisser un cocon, après quoi les larves mutent, tuent l'araignée, la dévore et s'abrite dans le cocon qu'elles lui ont fait tisser. Quel est le rôle ou la fonction de ce parasite dans un ordre bienveillant du vivant exactement ? Les exemples sont nombreux, comme le Leucochloridium paradoxum, qui infecte les yeux des escargots de sorte à les faire ressembler à une chenille, afin d'être mangé par les oiseaux où ils terminent leur cycle de reproduction. L'amibe Naegleria fauliri, qui après avoir infecté son hôte, remonte jusqu'au cerveau pour le dévorer jusqu'à ce que l'hôte meure dans d'atroces souffrances, et elle touche aussi l'humain celle-là. Le Vendelia cirrhosa, sorte de poisson connu pour être capable de remonter un flux d'urine pour se loger dans l'urètre du pénis de son hôte où il se nourrira de chair et de sang. La Draquinculose, un verre qui s'attrape en buvant de l'eau non filtrée dont la progéniture sort ensuite de votre corps en traversant vos jambes ou vos pieds. Et j'en passe des meilleurs, verre dans les yeux, bactérines écrousantes, insectes mangeurs de peau, etc, etc. Ça va, vous arrivez encore à vous agripper à votre conviction que le monde est l'œuvre parfaite d'un créateur bienveillant ? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas bien compliqué de vanter la perfection de la création divine lorsqu'on ne l'observe qu'au travers du filtre romancé de ce qui nous est plaisant à voir. Mais lorsqu'on regarde la réalité du vivant en face, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de justifier qu'un créateur infiniment bienveillant aurait eu seulement l'idée de créer des formes de vie aussi dégueulasses que ces quelques exemples. Tandis que l'explication naturaliste s'en accommode très bien. Il n'y a pas de volonté, de sens moral ou de conception à l'œuvre dans l'évolution des espèces. Toute stratégie qui fonctionne, fonctionne, même les plus dégueulasses. A partir du moment où cette stratégie permet à l'espèce de se reproduire et de survivre dans son écosystème, l'espèce parvient à exister. C'est aussi simple que ça. Et le fait qu'elle nous écœure ou qu'on s'en passerait bien, le mécanisme de l'évolution, il s'en fout pas mal. Il n'y a pas de volonté, il est une chaîne causale, pas une personne. L'existence de la vie sur Terre, sur laquelle on viendra, tout comme ses formes spécifiques, ne peuvent pas s'expliquer de manière téléologique. Il est tentant de se convaincre que Dieu ait créé le mouton pour que l'humain puisse tisser des puits en laine. Parce qu'il nous est utile, et dès lors il paraît remplir une fonction dans un ordre du vivant où ça nous rassure de penser qu'on nous a réservé une place privilégiée. Mais comment expliquer alors que ce même Dieu bienveillant se serait aussi donné la peine de créer des poissons capables de remonter notre flux d'urine pour nous bouffer la teubre de l'intérieur ? On peut gesticuler autant qu'on veut autour de cette idée comme quoi ces voies sont impénétrables contrairement à nos urètre, que c'est une position pour nos péchés, ou qu'il existe un plan divin hors de notre compréhension qui nécessite que certains se fassent bouffer la bite de l'intérieur de temps en temps. Mais le fait est que lorsqu'on en arrive là, on a déjà admis que le Dieu en question n'a probablement pas la même idée de la perfection et de la bienveillance que nous, au point que déduire son existence au travers de l'observation du vivant terrestre devient légèrement plus délicat que simplement s'émerveiller en regardant les arbres et en se disant que quand même, c'est drôlement bien foutu quoi. On passe donc à l'argument suivant. Sous-titrage ST' 501 ...